Salut à tous, ici Zahroïd avec un Zahroïd spécial cette semaine. Un Zahroïd sans 4K d'or de ce Stage 2, San Francisco Shock, Vancouver Titans, Los Angeles Gladiators et New York Excelsior qui ne jouaient pas ce week-end. Un Zahroïd venu de Dallas où les matchs étaient décentralisés avec deux soirées au lieu de quatre, seulement huit équipes à l'affiche et pour chacune d'elles, deux matchs à jouer. Alors que faut-il en retenir de ce week-end à la Lane Event Center ? Bon d'abord une première, un gros gros pépin technique, une panne électrique suite à un accident, un énorme accident qui a plongé dans le noir plusieurs quartiers de Dallas. Alors le match Paris Eternal London Spitfire n'avait commencé que depuis quelques minutes, un tout petit round sur Bousson et puis derrière tout d'un coup, bim, plus de son, plus d'image, environ 45 minutes d'interruption, 45 minutes de pause et puis derrière une équipe de Paris qui a eu du mal, qui a eu beaucoup de mal à se remettre dans le match et puis à renclencher. Malgré le retour de Nico dans le 6 de départ à la place de Finzi, Paris a été dominé par une équipe de Londres tout simplement trop forte sur cette rencontre. Le deuxième match de Paris Eternal face à Anxious Park a été plus électrique, alors nouvelle défaite, mais voilà sur le score 2-3-2 donc match beaucoup plus serré, un match fort en émotion avec du suspense, des renversements de situation, bref un match comme on aime. Et puis malgré la défaite, eh bien les joueurs ont dû prendre du plaisir, en tout cas je l'espère pour eux, mais ce qui est sûr c'est qu'ils en ont donné. Nous en tout cas, avec Adibou au cast, on s'est littéralement régalé. Et puis la belle image aussi à la fin de ce match, avec l'échange de maillot entre Soun et Gouchué, les deux star players s'étaient mis d'accord avant la rencontre. Encore un beau moment d'e-sport. Bon malheureusement, Paris Eternal ne jouera pas les playoffs du stage 2, la barre est encore trop haute. Il lui reste encore un match à jouer face à Toronto-Defian, ce sera vendredi à 21h, un match à gagner pour faire au moins aussi bien qu'en stage 1, c'est-à-dire terminer avec un bilan de 3 victoires et 4 défaites. Les grands vainqueurs de ce week-end à Dallas sont Dallas-Few, Langsous Park et Seul Dynasty, les trois équipes à avoir remporté leurs deux matchs. Bon alors d'abord Dallas avec nos deux français qui vont bien, victoire 4-0 contre Los Angeles Valiant et puis victoire 3-1 dans le derby Texan face à Houston Outlaws. C'est d'ailleurs la première fois que Dallas-Few le bas Houston Outlaws en Overwatch League et puis pour la petite info, c'est Honko qui a été élu MVP sur ce match. Alors les fans de Dallas sont repartis contents et puis surtout, Dallas a pris une option très forte pour la qualif en play-off parce que lors de son dernier match, Dallas retrouvera Florida Mayhem. Florida Mayhem qui n'a pas encore gagné un match dans ce stage 2, donc voilà, calendrier plutôt favorable. Ça sent bon les play-offs pour Dallas. Week-end radio aussi pour Langsous Park qui a séduit face aux Chengdu Hunters, victoire 3-1 et puis surtout qui a su conclure derrière face à Paris avec une victoire sur le fil 3-2. Moi j'étais un peu inquiet pour Langsous Park avant ce week-end parce que c'est une équipe qui perf bien à l'entraînement mais voilà, sur scène, elle manque de régularité, elle éprouve des fois quelques difficultés. Or sur ce week-end, à Dallas, face à 4000 personnes, les Hongzou Sparks se sont rassurés. Ils ont montré aussi à leur public qu'ils peuvent faire aussi bien en scrim qu'en match officiel. Voilà, ce qui fait aussi que les Sparks joueront leur qualification lundi à 2h15 du matin. Ce sera face à Séoul Dynastie et c'est à mon avis l'un des matchs, voire le match à voir lors de cette dernière semaine de Stage 2 parce qu'il y aura un enjeu assez énorme. Passons maintenant à Séoul Dynastie. Séoul Dynastie avec deux victoires ce week-end. 4-0 face à Houston Outlaws et 3-2 face à Los Angeles Valiant. Séoul Dynastie qui remonte à la 8e place du classement, la dernière synonyme de play-off. En plus, avec un goal à verrage de plus 6, ça pourrait passer du côté des Séoul Dynastie. Maintenant, voilà, pour rester dans le top 8, Séoul devra gagner l'un de ses deux prochains matchs. Ce qui veut dire taper Hongzou Sparks ou alors signer carrément un exploit, ce qui n'a encore jamais été réalisé. C'est-à-dire gagner un match face à Vancouver Titans. Quelques infos encore à retenir des deux jours passés à Dallas. D'abord, après Los Angeles Gladiators, San Francisco Shock, Vancouver Titans et New York Excelsior, on connaît le 5e qualifié pour les play-off. En battant Paris Eternal 4-0, London Spitfire a plié l'affaire. Mais voilà, derrière, London Spitfire a aussi connu sa première défaite dans ce Stage 2 en tombant dans le piège tendu par les Chengdu Hunters. Défaite 3-1 face à une équipe tellement fraîche, tellement surprenante, qui fait tellement du bien, qui envoie valser la méta et puis surtout qui reste en course pour les play-off avant de boucler le Stage 2 face à Los Angeles Valiant. Tout est encore possible pour les Chengdu Hunters. Un mot rapide maintenant sur Houston. Houston Outlaws est toujours à zéro victoire sur ce Stage 2, mais voilà, elle a quand même remporté une carte et elle a montré un visage bien plus séduisant face à Dallas dans le derby texan que face à Seoul Dynasty où Houston s'est littéralement fait marcher dessus. Et puis enfin, malgré l'absence des 4 meilleures équipes de ce Stage 2, San Francisco Shock, Vancouver Titans, Los Angeles Gladiators et New York Excelsior, je voudrais quand même dire qu'on a eu le droit à Dallas, à des matchs très forts en émotion, on a vraiment passé un super week-end. Alors si vous voulez re-regarder quelques matchs, évidemment le match Anxious Park face à Paris Eternal, c'est un classique. Chengdu Hunters, London Speedfire aussi, c'est une énorme surprise. Ou encore, Seoul Dynasty, Los Angeles Valiant, ça a été extrêmement serré jusqu'au bout. D'ailleurs, en parlant des Los Angeles Valiant, les Valiant vont un petit peu mieux, mais les Valiant commettent encore beaucoup trop d'erreurs. Et je pense notamment à Fate, le main-tent de l'équipe qui est tout simplement méconnaissable par rapport à la saison dernière. Alors la suite et la fin de ce Stage 2, c'est à partir de jeudi 2h30 du matin, la cinquième et dernière semaine avant les playoffs. Il reste trois billets à composter pour les playoffs. Le premier, je vous l'ai dit, tend les bras à Dallas Fuel. Pour les deux autres, eh bien Anxious Park, Seoul Dynasty, les Shanghai Dragons, les Chengdu Hunters et puis même, mathématiquement encore, Philadelphia Fusion peuvent toujours rêver. Pour Philadelphia Fusion, ça risque quand même d'être très très compliqué. Il va falloir un vrai alignement des planètes pour que ça passe, parce qu'il faudra battre San Francisco Shock. Et San Francisco Shock sur ce Stage 2, c'est la seule équipe qui n'a pas encore perdu une seule carte. Donc ça paraît quand même très difficile pour les Philly Fusion. Moi, si je devais miser une petite pièce, ce serait Dallas Fuel, Seoul Dynasty et pourquoi pas les Shanghai Dragons derrière. On va voir, on va voir. Voilà en tout cas ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Alors jeudi, je serai sur le plateau d'Ogaming pour l'Overwatch League. Juste derrière, vendredi, je filerai à Lyon. Mais je ne serai pas tout seul, je serai avec Adibu et Shaitwan pour la Geek Touch. Samedi et dimanche sur place, on va commenter plusieurs rencontres du All for One. C'est une compétition dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Donc si vous êtes dans le coin surtout, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Donc samedi et dimanche à la Geek Touch. N'hésitez pas non plus à vous lâcher dans les commentaires. Vous pouvez parler de Paris, vous pouvez parler d'AKM, de Hunco, vous pouvez parler aussi des Hunters qui n'en finissent plus de surprendre. Dites-moi aussi qui vous voyez en play-off et puis surtout qui vous voyez gagner ces fameux play-off. N'oubliez pas enfin que vendredi, à partir de 20h sur twitch.tv slash castersnest, il y aura la finale des Contenders Europe entre British Hurricanes et Angry Titans. Ça va être du très très beau niveau. Si vous aimez les émotions, le plaisir, je vous encourage à regarder. Quoi qu'il en soit, moi je serai devant mon écran. On se retrouve très bientôt en live sur le plateau de l'Overwatch League ou carrément en face à face à Lyon ce week-end à la Geek Touch. D'ici là, esportez-vous bien. Zaroid, over ! Sous-titrage ST' 501